bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la taille d'hiver de la vigne donc on va faire un petit schéma de taille et puis on aura l'appliqué après l'extérieur sur un pied de vigne allez c'est parti donc voilà la vigne telle qu'on va la trouver tout à l'heure sur le terrain donc le cordon un ou deux cordons suivant la taille que vous avez réalisé sur votre pied le cours sont et les deux sarments donc la vigne ne fleurit que sur les sarments de l'année qui pousse sur du bois de l'année précédente donc sur les cours sont l'été précédent la vigne a fructifié sur ces deux sarments donc ils ne produiront plus de raisin on en a plus besoin on va les tailler le but de la taille et de préparer les nouveaux serments pour cet été il faut toujours garder les serments le plus près du cordon donc de la charpente ne pas laisser s'agrandir les cours sont de trop plus on est près de la charpentière plus la sève arrivera avec abondance et plus on aura des grappes de raisin important donc pour la taille on va conserver le sarment le plus près de la charpentière voyez celui ci les sarments ne poussent pas l'un en face de l'autre il y en a un qui est plus bas et l'autre qui est plus haut on va supprimer celui qui est le plus haut pour conserver celui qui est le plus près de la charpentière donc la taille que je vais réaliser on va zoomer un petit peu voilà donc ce qu'on va faire sur le terrain on va tailler ici on va supprimer ce sarment est sur le second qui est le plus près de la charpentière on va conserver deux yeux donc on va couper ici et on va supprimer cette partie et sur ces deux yeux là eh bien au printemps il va y avoir deux jolis sarments qui vont pousser et qui vont nous produire le raisin pour l'année voilà donc ça c'est ce qu'on va réaliser sur place on va identifier les éléments sur le pied de vigne ça sera plus parlant donc voilà le pied de vigne sur lequel on va travailler on va s'approcher un petit peu là on voit déjà les cordons les charpentières et on va s'approcher pour distinguer les les cours sont et puis les savants dans ce qu'on va faire on va zoomer sur un cours sont voilà on retrouve ici notre courson et les deux sarments on va garder le sarment on a dit qu'on gardait le sarment le plus près du cordon donc ça va être celui ci et on va on va le tailler à deux yeux un deux donc on va couper là donc travailler tout le temps avec un sécateur désinfecté donc je supprime le sarment le plus loin du cordon et je taille celui qui reste à deux yeux voilà c'est l'opération qu'il va falloir qu'on fasse sur tous les sarments voilà donc un autre courson avec mes deux sarments je conserve le plus près du cordon je coupe le plus et celui ci un deux yeux et celui-ci un deux yeux voilà on va essayer d'en trouver un autre voilà donc encore un courson je garde le sarment le plus près le plus loin le plus éloigné je le coupe un centimètre en dessus pour poser à l'oeil voilà le plus loin je le supprime le plus près je le conserve une petite précision sur les coupes quand je coupe avec le sécateur la lame l'enclume je mets toujours la lame côté bourgeon si je laisse l'enclume côté bourgeon et en appuyant je vais écraser les tissus ici et les abîmer donc je tourne ma lame côté bourgeon la coupe un centimètre en dessus le bourgeon sur la vigne et avec une un angle opposé au bourgeon ainsi je coupe comme ça s'il pleut l'eau elle va couler sur le bourgeon il va geler donc c'est pas bon il faut que je fasse une coupe voilà comme ça comme ça s'il pleut l'eau ne coule pas sur le bourgeon donc voilà le pied de vigne taillé taille terminée il n'y a plus qu'à attendre le printemps et laisser repousser les nouveaux sarments